C'est une bonne question, alors si j'étais un réalisateur, j'aimerais bien, je rêverais d'être, et ce serait de circonstance, je rêverais d'être Black Edwards, un réalisateur qui se prend pas au sérieux, mais qui fait des films sérieusement, qui sont sérieusement drôles. Tant qu'à faire, Peter Sellers, puisque comme ça, je serais au complet dans les films de Black Edwards, pareil, pour pas se prendre au sérieux, mais faire ce métier sérieusement et être objectivement drôle, je crois que j'en suis pas capable, mais précisément, je serais tout à fait autre que moi. Je dirais Phantom of Paradise, de Paul Williams, en toute simplicité, parce que c'est parce que ça m'a en fait tellement accompagné que je m'en suis imprégné probablement, et puis que les enjeux de vie, de mort, d'enfer, de diable, de jeunesse éternelle, sont des enjeux qui nous travaillent tous, mais qui sont là, en tout cas, dépeints avec une incroyable singularité, et voilà, et la musique est soumise. Je trouve que c'est pareil, c'est très divers, c'est très varié, et d'une pop absolument implacable. Je serais le baiser qui maintient éveillé Ingrid Bergman quand Carrie Grant l'embrasse dans Notorious de Hitchcock, où en fait il la maintient éveillée, elle est empoisonnée par Claude Reims, je crois, qui est en fait un dignitaire néo-nazi, et elle a été découverte comme espionne, et donc pour la maintenir chez lui, il l'empoisonne, et Carrie Grant vient la sauver, et pour la maintenir éveillée, il l'embrasse, et elle lui réclame. Et c'est le seul moment du film où enfin il s'avoue leur amour, c'est à la fin, et c'est son amour pour la sauver, voilà, c'est un grand moment de cinéma. Moi j'ai beaucoup aimé les bagarres chez John Woo, à la fois leur temporalité, leur premier degré, et puis la chorégraphie. Je me souviens, à toute épreuve, je pense qu'il y a une séquence au début qui est improbable, on dirait un ballet, enfin un opéra, c'est différentes personnes qui ont rendez-vous, on ne comprend pas encore tout à fait de quoi ils retournent, les enjeux ne nous ont pas été donnés, mais ça n'est que jeu de regard, il y a toute une tension qui monte progressivement, et c'est dans un endroit où probablement s'échangent des volières, parce qu'ils ont tous des cages à oiseaux, et en fait ça se termine dans une fusillade absolument invraisemblable. Tout est détruit, mais c'est un grand renfort de sauts, de ralentis, d'effets, d'artifices, et ces artifices en tout cas sont à la fois jubilatoires et d'une grande beauté, je trouve. Quel est le plus sympathique ? Il y en a des passionnants, mais c'est éprouvant, c'est un métier d'utilité publique qui n'est pas donné à tout le monde de faire, et moi à la fois mon hypochondrie et mon désir de ne pas trop avoir de contact en direct avec la mort, la mort des êtres humains et tout ça, ça fait que je serais plutôt du côté des mœurs, on va dire, de la brigade des mœurs. Je serais basket, vous connaissez ce basket ? C'est ce qu'on pourrait faire là, c'est partir d'un endroit où on a commandé un verre, un repas, en courant sans payer. On sent bien que tout peut potentiellement être une drogue selon le rapport qu'on a à la chose. Si c'est un rapport addictif, probablement que si je devais être une drogue, autant être une drogue intelligente. Par exemple, je pense que l'alcool est une drogue bête, c'est-à-dire que ça ne rend pas spécialement intelligent, ça ne fait pas dire des choses intelligentes, ça éteint plutôt le cerveau. Mais pour autant, moi je suis allé chercher cette extinction. Mais je me dis qu'il y a des paradis artificiels beaucoup plus passionnants du côté de certains produits comme l'héroïne. Ça me fait rêver en tout cas. Je vois un geste, je vois un grand geste du côté de l'héroïne. Et moi je ne me suis jamais drogué. Et je dois dire que je suis assez impressionné des gens qui osent ce geste. Mais les champignons hallucinogènes, peut-être. ... ... ... ... ... ... ...